Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre qu'à chaque semence J'ai autre qu'à chaque semence Dieu Tout-Puissant Dieu Créateur des cieux et de la terre C'est toi l'auteur de la vie éternelle Tu es l'auteur de notre salut Tu es l'auteur de notre bien-être Tu es l'auteur de notre bonne santé Tu as permis que ce matin nous puissions nous rassembler dans ta maison Et je crois que tu es présent au milieu de nos seigneurs Seigneur, élève-nous maintenant dans les lieux célestes en Jésus-Christ Pour que chacun de nous soit nourri spirituellement Seigneur Puisse le Saint-Esprit venir et prendre possession de nos esprits Prends possession Seigneur de tous nos êtres De notre pensée De notre esprit De notre cœur et de notre corps Pour que nous puissions réellement Seigneur Te sentir et te palper Que nous soyons témoins de ta visitation ce matin Et chaque fois que tu viens au milieu de ton peuple Tu manifestes réellement ce que tu es Tu es le Dieu Tout-Puissant Le grand spécialiste dans tous les cas difficiles Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours Cette semaine nous voulons nous poser cette question Si tu demeures le même Si tu es le même Où es-tu Seigneur ? Où est le Dieu de Branham ? Où est le Dieu d'Elie ? Viens Seigneur Jésus Viens confirmer ta parole En opérant des prodiges et des miracles En délivrant ceux qui sont possédés En sauvant les perdus En baptisant du Saint-Esprit En guérissant les malades En bénissant tes enfants En élevant ton peuple O Seigneur Jésus Sois aussi réel Père Nous nous écartons maintenant du chemin Pour que toi seul Nous prennes à ton service Et que toi seul Parles Au travers de nous Seigneur Utilise notre voix Nos lèvres Tout notre être Seigneur Que ce ne soit pas moi Mais que ce soit Christ qui prêche Christ qui parle à son peuple Et que le Glorieux Saint-Esprit Réveille la chose profonde A tes enfants Seigneur C'est pour cela que nous sommes venus Nous sommes venus t'adorer Toi le seul vrai Dieu adorable Nous sommes venus communier Communier avec toi Autour de ta parole Seigneur Seigneur Jésus Nous voulons davantage Nous voulons davantage Apprendre de toi Pour que nous sachions comment Tenir bon dans cet âge mauvais Nous vivons dans un âge mauvais Un âge de péché Un âge de corruption Un âge de séduction Mais toi tu nous envoies Cette lumière du soir Pour que nous soyons éclairés Que nous marchons dans la lumière Que nous soyons nous-mêmes Les enfants de la lumière Les enfants de la promesse Seigneur Jésus Oh Dieu Tu avais dit que mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Laisse-nous au Père Tu puissons porter ta parole Aussi fidèlement que possible Que nous puissions tous croire La pure parole Et que le Dieu tout puissant Descende et confirme sa parole C'est la seule vérité Que nous avons C'est la seule vérité Qui a franchi C'est la seule vérité Qui délivre Tu avais dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Accorde-nous cela Seigneur Nous croyons que tu le feras Parce que tu es fidèle Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Nous allons directement Prendre nos Bibles Vous avez ma Biblée Et tout maraboyant Est-ce qu'on a arrangé Eh bien Les mêmes écritures Parce que nous continuons Avec le même sujet Que nous croyons Terminé aujourd'hui Bien que nous donnerons Des exhortations Pendant la semaine Autour de cela Notre Dieu est un grand Jérôme Et il est le grand Jérôme Des miracles Nous avons besoin Des miracles Cette année Cette année est une année Des paradoxes Et des miracles Si tu n'as jamais vécu Un miracle L'occasion t'est donnée Cette semaine Viens voir Viens et vois Viens et découvre Si le Dieu de Branham Est toujours le même C'est lui C'est lui Le Dieu des prophètes Il est le Dieu de Branham Il est mon Dieu Il est ton Dieu Amen Alors nous lirons Les trois passages Que nous sommes en train de lire Pour ce dernier jour Nous sommes dans Deux rois Chapitre 2 Nous lirons Du premier Au quinzième Lorsque l'Éternel Fit monter Élie au ciel Dans un tourbillon Élie partait De Gilgal Avec Élysée Élie dit à Élysée Reste ici Je t'ai pris Car l'Éternel M'envoie jusqu'à Bethel Élysée répondit L'Éternel est vivant Et ton âme est vivante Je ne te quitterai point Et ils descendirent à Bethel Les fils des prophètes Qui étaient à Bethel Sortirent vers Élysée Et lui dit C'est-tu que l'Éternel Enlève aujourd'hui Ton maître au-dessus De ta tête Il répondit Je le sais aussi Taisez-vous Et lui lui dit Élysée Reste ici Je te prie Car l'Éternel M'envoie Jéricho Il répondit L'Éternel L'Éternel est vivant Et ton âme est vivante Je ne te quitterai point Et ils arrivèrent à Jéricho Les fils des prophètes Les fils des prophètes Qui étaient à Jéricho S'approchèrent d'Élysée Et lui dit C'est-tu que l'Éternel Enlève aujourd'hui Ton maître au-dessus De ta tête Il répondit Je le sais aussi Et lui lui dit Reste ici Je te prie Car l'Éternel M'envoie au Jourdain Il répondit L'Éternel est vivant Et ton âme est vivante Je ne te quitterai point Et les poursuivirent Tous de leur chemin C'est quand T'entre les fils des prophètes Arrivèrent et s'arrêtèrent A distance vis-à-vis Et eux deux s'arrêtèrent Au bord du Jourdain Alors Eli prit son manteau Le roule Et le frappe Et en frappa les eaux Et ses partagères Ça est là Et ils passèrent tous deux à sec Lorsqu'ils y ont passé Et lui dit à Élisée Demande ce que tu veux Que je fasse pour toi Avant que je sois enlevé Avec toi Élisée répondit Il y a sur moi Je t'ai pris Une double portion De ton esprit Et lui dit Tu demandes une chose difficile Mais si tu me vois Pendant que je serai enlevé D'avec toi Cela t'arrivera ainsi Sinon Cela ne t'arrivera pas Comme il continuait à marcher En parlant Quoi si un char de feu Et des chevaux de feu Les séparèrent l'un De l'autre Et Eli monta au ciel Dans un tourbillon Élisée regardait et criait Mon père Chard d'Israël Et sa cavalerie Et il ne le vit plus Saisissant alors ses vêtements Il y échira en deux morceaux Et il releva le manteau Qu'Elie avait laissé tomber Puis il le retourna Et s'arrêta au bord du Jordan Il prit le manteau Qu'Elie avait laissé tomber Et il en frappa les os Et dit Où est l'éternel Le Dieu d'Elie Lui aussi Il frappa les os Qui se partagèrent Ça et là Et Elisée passa Les fils des prophètes Qui étaient à Jéricho Vis-à-vis L'ayant vu d'Ili L'esprit d'Elie Repose sur Elisée Et ils allèrent à sa rencontre Et ses prostes Ils allèrent contre terre Devant lui Que le Seigneur Jésus Bénisse sa parole Nous allons continuer A lire Malachie 4 Et Jean 14 Dans Malachie 4 Nous lisons Le 5ème et le 6ème verset Voici je vous enverrai Elie le prophète Avant que le jour De l'éternel arrive Ce jour grand Et redoutable Il ramènera le coeur De père à leurs enfants Et le coeur des enfants A leurs pères Des peurs que je ne vienne Frapper le pays D'interdit Jean 14 12 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi Fera aussi les oeuvres Que je fais Et il en fera des plus grandes Parce que je m'en vais au Père Que le Seigneur Jésus Bénisse sa parole Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Merci Merci Bien Nous continuons Peut-être nous allons terminer Mais toutefois Pendant la semaine C'est le même sujet Le même thème Autour de cela Que nous allons prier Nous parlons de la double portion De l'esprit de Christ Sur son épouse Ou Jean 14 12 Nous avons été attentifs A la lecture de la parole Nous voyons Élie Et Élisée Nous avons Élie Et Élisha Frère Madame dit C'est un type parfait De Christ Et son époux Nous voyons que nous faisons Que nous faisons Que nous faisons A Christ Que nous faisons Élisée Élisée Était au service d'Élie Élisée Élisée savait Que Élie Était un grand prophète Élisée Et parce qu'il savait Qu'il était un grand prophète Et qu'Élisée Élie devait être enlevé Élisée s'est dit Je ne le quitterai pas Élie Je le suivrai partout Il ira Et il suivait Élie partout Il est à Gilgal Élie lui dit Ton Dieu est vivant Ton âme aussi est vivante Je ne te quitterai Il est lassif Quand il est à Gilgal Pour aller au Jourdain Élie c'est la suite Parce qu'il avait dit Reste ici Jéricho Ton Dieu est vivant Ton âme est vivante Je ne te quitterai Jusqu'au Jourdain Amen Arrivée au Jourdain Les fils des prophètes Je savais qu'Élisée devait être enlevée Parce que c'était des prophètes mineurs Il pouvait savoir cela Alors il disait à Élise Est-ce que tu sais Que ton maître va être enlevé Au-dessus de ta tête Je le sais aussi Parce que lui aussi est un prophète Je le sais aussi Taisez-vous Ce n'est pas votre problème Je m'en occupe Je le sais aussi Et au Jourdain Il y avait 50 hommes Des fils des prophètes Ils étaient là En train d'observer Ils ont élu Arrivé sur le Jourdain Devant le Jourdain C'était un obstacle Il prend son manteau Il frappe les os Les os se sont séparés Et ils ont traversé Quand Élise a vu Que Élise était un disciple fidèle Il avait tellement persévéré Et il a même traversé le Jourdain Le Jourdain signifie la mort Quand nous nous engageons Pour suivre le Seigneur C'est une très bonne décision Il faut suivre le Seigneur Mais sur cette route Sur cette voie Sur ce chemin resserré Nous suivons le Seigneur Mais Pour que Dieu devienne réel Vous devez mourir Ce chemin doit nous conduire A la mort Ton vieil homme Ta vieille nature Ton caractère Tout ce que tu étais Cela doit mourir Avant que la vie de Dieu S'installe en toi Chaque fils Chaque fille Qui vient à Dieu Doit passer par une expérience De la mort Une mort qui produit la vie La vieille nature humaine La vie de Dieu Se manifeste Mais ce qui est Étonnant Et même regrettable C'est que beaucoup de gens viennent Ils n'aiment pas suivre La voie de Dieu Ils aiment se comporter A leur manière Au lieu de suivre la voie C'est comme Naman Le Syrien Naman Il souffrait de la lèpre Et frère Madame dit que la lèpre Aujourd'hui La lèpre c'est le péché Tous ces lois qui vit Dans le péché C'est un lèpre Spirituellement Parle Il a la lèpre de péché Dans le temps Nous avons Pour l'esprit déni Tout qu'on a héros à élire Éliché Naman Adjou Éliché Éliché Naman Étalé Naman Alienne Il est venu Akakoui Comment est-ce qu'il est arrivé Même arrivé Là où était Éliché Il avait pris une fille juive Malika Mataka Ils avaient attaqué les juifs Ils ont pris les butins de guerre Ils ont déporté les gens Parmi ces gens Il y avait une fille Il avait engagé à son service Nous parlons de cette manière Pour permettre à tout le monde D'être Presque même Il faut comprendre Afin qu'on avance bien C'est encore quoi C'est quoi ça devait être dans Ce nombre je crois Il y a deux rois cinq Si je ne me trompe pas Il doit être au choc Oui C'est deux rois cinq Je vais un peu l'histoire Au lieu d'expliquer seulement Vous pouvez vous même aller lire ça Vous retenez bien Dans la Bible Dans deux rois Je vais un peu l'histoire Suivez l'histoire Le chef de l'armée du roi Qu'est-ce que je sais de montrer ici Nous on a beaucoup de gens viennent Au lieu de suivre la voix des dieux La voix pourvu par Dieu Pour votre guérison Pour que Dieu soit réel Pour votre salut Les gens ne fument pas la voix Ils veulent le faire à leur manière C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens Qui ne sont pas morts dans l'Église Nous baptisons des gens Qui sont vivants Et pourtant ça devrait être des gens Qui sont morts Qu'on va ensevelir Le baptême C'est un geste extérieur Qui montre ce qui s'est passé en toi Tu as accepté de mourir Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ Comme ton Seigneur est le Seigneur personnel Alors tu as accepté D'être identifié Avec lui Dans sa mort Quand quelqu'un meurt Qu'est-ce qu'on fait On va enterrer Jésus était mort Et le fiancé Et toi comme tu es mort Tu acceptes D'être en sévémus C'est pourquoi le baptême C'est par immersion On t'entend C'est un symbole C'est que tu étais là Depuis que tu es né Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ Quand tu sors Le vieil homme Doit couler avec l'eau Tu sors Une autre créative Et si tu t'es bien préparé Si ton âme est préparé A cet instant là Le Saint-Essoui entre Mais pourquoi les gens Ne reçoivent pas le Saint-Essoui là-bas Ils ne se répandent pas correctement Ils n'acceptent pas de mourir Il vient Il a cru Il a son fétiche Il garde ce fétiche Il a la haine dans le cœur Il garde sa haine C'est un sorcier Il ne veut pas confesser la sorcierine Et il vient On baptise un sorcier Il sort là-bas Le même sorcier On baptise un voleur Il sort Toujours un voleur Ça ne devrait pas être comme ça Amen C'est pourquoi je dis Les gens veulent agir comme Naman C'est pour cela que je prends cet exemple Est-ce que vous comprenez pourquoi je prends cet exemple ? Si vous comprenez dites Amen Si vous comprenez agiter la main Que Dieu vous bénisse Alors Nous lissons Suivez l'histoire Naman chef de l'armée du roi de Syrie Jussez de la faveur de son maître Est une grande considération Car c'est fait par lui Que l'éternel avait délivré les Syriens Mais cet homme fort réveillant Et tel épreux C'est comme tu peux être fort Tu peux être en bonne santé Mais tu as la lèpre du péché Tu vis dans le péché C'est lui qui vit dans le péché C'est un épreux Alors cet homme là Vaillant Très fort Mais il était l'épreux Lui naturellement il était l'épreux Et frère Mme prend ça Il applique cela sur le plan spirituel Que c'est lui qui vit dans le péché C'est lui qui vit dans le péché C'est un épreux Nous sommes au commun Amen Deux Or les Syriens étaient sortis par troupes Et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël Qui était au service de la femme de Naman Et on a pris une fille Elle était prisonnière Malgré qu'elle était loin de son pays Mais il gardait le témoignage Mais où que vous alliez Dieu a besoin des témoins Que tout le monde sache que tu crois le message du temps de la femme Amen Faut pas quand tu vas quelque part Tu as honte de ta religion C'est que tu vis mal Si tu es sauvé Avec le Saint-Esprit Tu seras fier Amen De témoigner pour Jésus-Christ Cette fille Une petite fille Toi tu es une fille Tu es à l'université Est-ce que tu gardes le témoignage là-bas au campus Est-ce que tu es un campis où on est dans la rue d'Auchouda Que ça ne va pas Ou bien il y peut Le pôle Il y aura des roublards Il y aura des tises oscars qui viendront Pour te baratiner pour te draguer est-ce que tu montres tes couleurs au point où les gens te craignent quand tu es un garçon tu as des amis parce que tu es dans ce milieu là tu oublies ton identité nous voyons un autre garçon c'était Daniel à Babylone qui l'a montré ses couleurs sa foi ici cette fille juive elle était au service de la femme de Naman elle dit à sa maîtresse si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samar le prophète les guérirait de Salem ah c'était un bon témoignage je me rappelle un jour quand j'ai reçu le frère Jimmy Kazadi ou quelque chose comme ça il est venu avec sa soeur qui était folle il m'a dit pasteur j'ai lancé les défis dans ma famille on a amené cette fille quelque part je voulais faire des cérémonies il m'a dit pasteur avant qu'on l'amène même à l'hôpital j'ai l'air de l'hôpital c'est quelqu'un qui connait son dieu il m'a dit j'ai lancé le défi il me disait pasteur moi je dis mais le défis là mais c'est au nom de dieu que tu as lancé ce n'est pas moi qui veux relever le défi s'il n'agit pas ce sera sa honte ce n'est pas ma honte moi je crois comme toi tu crois que je vais agir si la gifasse ce n'est pas mon problème moi je l'angare je l'info bien aimé frères et soeurs le dieu de lits est vivant sa soeur on a prié après avoir prié vous savez dans ce message nous connaissons qui nous servons les pentecostistes ont besoin peut-être qu'il y a une malade on fait des bruits on le bouche c'est pas ça quand il vient toi démon les démons regardent ils ne voient pas fermer on a prié pour sa soeur au bureau là-bas mon officier elle s'est infébrite elle est même tombée elle n'est pas capable de le carré de la choc pour nous avoir prié j'ai dit c'est fini le frais d'une manière il y a une manière qu'on ne sait que j'aurai le défi j'ai même fait appel à nos gardes pour l'aider je ne sais pas comment le frère jimis pensait il y a une différence entre la guérison divine et un miracle le miracle c'est sur place mais la guérison divine j'ai déjà agi mais une fois un temps vous voyez quand jésus a maudit le figuier il a maudit le figuier ils ont regardé le figuier était toujours comme ça mais la vie du figuier était délée sa soeur était là et l'envoi j'avais maudit cette fois elle devait sécher et disparaître au bout d'une semaine ils sont allés ils sont allés pour moi je ne sais pas s'ils ont témoigné ils ont déjà témoigné il faut témoigner pour la gloire ils ont témoigné quand quand j'étais qui nous voulons ces dieux nous voulons ces dieux nous voulons ces choses se multiplient on a fait des bibis amen donc j'aime ça jimmy a fait comme cette fille jimmy a fait comme cette fille si mon seigneur si mon seigneur si mon seigneur était en samar si mon seigneur était en samar si mon seigneur était en samar quoi samaria cool amen amen le prophète le guériré de sa lettre nabie arrive pas je ne sais pas si mon seigneur il n'a pas dit à son maître la jeune fille du pays d'israël à parler de telle et de telle manière et le roi de syrie dit va rends-toi à samar et j'enverrai une lettre au roi d'israël il partit prenant avec lui 10 talents d'argent 6 sigles d'or 7000 sigles d'or et 10 vêtements de réchange il porta au roi d'israël la lettre où il était dit maintenant quand cette lettre te sera parvenue tu sauras que je t'envoie mon serviteur afin que tu les guérisses de sa lettre après avoir lu la lettre le roi d'israël déchira cette lettre et dit suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec lui et non qu'Elysée homme de Dieu a pris que le roi d'israël avait déchiré ses vêtements il envoie dire au roi pourquoi as-tu déchiré tes vêtements laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète à l'israël où est-ce que c'est le roi d'israël c'est le roi d'israël amen 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 voyez-vous qu'un prophète est ici mais nous lisons le message le prophète est là c'est lui qui était dans le prophète et dix namal vint avec des chevaux et son chat et il s'arrêta à la porte de la maison d'Elisée Elisée lui veut dire par un messager Elisée n'est même pas sortie parfois les choses de Dieu il faut être simple comme c'était quelqu'un de considérable il pensait que le prophète en est sorti présenter ses civilités pour faire n'importe quoi il a même envoyé il a même envoyé c'est comme nous il a ses serviteurs les merveilleux auxiliaires les effetss ils nous disent ce que nous devons vous dire il y a des merveilleux auxiliaires Amen 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 Elisée est restée mais il a été à son serviteur il y a des merveilleux auxiliaires mais il y a des merveilleux auxiliaires et il y a des merveilleux auxiliaires un pasteur quand il preste la parole à la chérie comme je me tiens là je suis qui Nikonani je suis qui Nikonani je suis un ange un ange de messager je suis un ange je suis un messager Amen 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 Elisée a envoyé un messager Elisée a envoyé un messager Elisée a reçu à l'époque l'ordre à guise qu'Elisée avait donné à partir du messager Amen Amen est-ce que vous êtes vêtus de votre jacket spirituel Elisée lui fit dire par un messager Elisée lui fit dire par un messager Jourdain Kaché redeviendra saine et tu seras pur Naman fut irrité Akashirik et il s'en alla en disant moi si je me disais il sortira vers moi il se présentera lui-même il invoquera le nom de l'éternel il agitera sa main sur la place et guérira le mépreux les fleuves de Damas dans la banane le fleuve de Damas et le parpard ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ne pourrais-je pas me laver et devenir pur ça c'est son ses pensées quand vous venez au message croyez les prophètes obéissez aux prophètes faites ce que disent les bandes du prophète même nous quand nous prêchons nous devons dire ce que disent les bandes les bandes sont de qui ? c'est du prophète ne pourrais-je pas me laver et devenir pur et il s'est retourné et partait avec fureur mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler il dit mon père si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait combien combien doit combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit lave-toi et tu seras il descendit il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et le fait pur vous pouvez lire ça le prophète commande ça dans la voie pourvu par Dieu pour aujourd'hui je n'ai pas ça ici bon je peux peut-être prendre ça il n'a pas pourvu par Dieu pour aujourd'hui attendez que je prenne ça ici c'est un message de 64 au bien-aimé frères et soeurs voilà c'est ça la voie pourvu par Dieu voilà c'est ça très bien j'ai écouté à riche en amont suivi 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 voilà paragraphe 8 suivi Dieu a toujours une voie il y a deux fois c'est-à-dire nos voies ou bien ces fois Dieu a une voie pour aujourd'hui en effet il a toujours pourvu d'une voie il a toujours pourvu d'une voie pour tout Dieu au commencement connaissait la fin alors il a disposé ses écritures pour chaque âge et l'âge en question quand il arrive il dit maintenant ne manquez pas de voir ceci l'âge en question quand il arrive généralement le ministère est tellement embrouillé dans des ismes et tout et dans des traditions qu'il est à un million de mille de la parole alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène c'est à lui Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène un prophète ce quelqu'un là c'est un prophète et ce prophète Dieu ne change jamais son système il ne change jamais ses voix il agit toujours de la même manière il l'a toujours fait il doit le faire cette fois-ci et c'est par ses moyens que Dieu agit et confirme cette parole là comme je vous le disais hier soir c'est Dieu qui fait sa propre interprétation Dieu n'a besoin de personne pour lui interpréter la parole il l'interprète lui-même en l'accomplissant en la rendant réelle et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose et qu'ensuite il l'a fait il n'y a plus aucun doute là-dessus c'est sa manière de faire alors Dieu a pourvu d'une voix pour nous Dieu aime ses enfants est-ce que Dieu vous croyez que Dieu nous aime dites Dieu même Dieu même qui croit que Dieu l'aime que Dieu vous bénisse Dieu aime ses enfants il aime son peuple il veut les aider il veut vous aider plus que vous ne voulez vous même être aidé si vous voulez simplement faire entrer ça dans votre coeur qu'est-ce qu'il faut faire entrer le fait que Dieu veut vous aider qui croit que Dieu veut l'aider si tu ne veux pas la mer c'est que tu ne veux pas que Dieu t'aide qui veut que Dieu puisse l'aider et qui croit que Dieu veut l'aider et il veut vous aider plus que vous ne voulez être aidé tu lui demandes quelque chose mais Dieu veut vous donner plus que ce que vous demandez et frère madame dit faites entrer cela Amen dites je fais entrer cela je fais entrer cela Amen Amen et dit si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre coeur que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même mais il a une voie l'akini je veux vous aider mais il a une voie l'akini il faut suivre la voie d'études je veux que tu sois je veux que tu sois sauvé je veux que tu sois heureux je veux que tu puisses prospérer mais l'akini il y a une voie où qu'on dit à moi mais les gens veulent viennent il a besoin d'être aidé il a besoin d'être guéri il a besoin d'être béni il a besoin d'être élevé au lieu de suivre la voie de Dieu tu veux suivre ta propre voie tu ne verras pas ce que tu chèves il dit Dieu est plus disposé à vous aider plus que vous ne pouvez vous aider mais il a une voie et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira Dieu a juste c'est en suivant sa voie est-ce que je peux entendre les amènes là-bas est-ce que je peux entendre les amènes j'ai besoin d'un miracle mais Dieu va accomplir ce miracle en suivant ses voies il a une voie mais il a une voie et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira vous devez accepter ses conditions à lui pas vos conditions quelqu'un vient au message avec ses conditions c'est comme je vous avais quelqu'un les activités ne marchent pas Dieu donne toujours une grâce quand vous êtes un chrétien baptisé suivez les voies de Dieu les principes on devait prier comme ce sont les activités c'est que Dieu doit être ton associé dans ce que tu fais comment ça ne va pas mais ça doit aller parce que tu es un chrétien même si tout va mal mais nous nous sommes comme la veuve de Serepta nous servons le message nous avons reçu le prophète nous le servons même si partout il y a la sécheresse chez nous il doit y avoir l'abondance mais pour que cette abondance vienne pour que cette abondance vienne servez le prophète pour qu'il y a un habit servez le prophète pour qu'il y a un habit d'abord moi c'est Élisée qui parlait c'est le même esprit d'abord moi il reste seulement peu pour moi et quand tu es là au pays la farine n'a plus manqué il ne faut pas réfléchir alors je dis à ce frère est-ce que tu donnes à Dieu tu payes ta dine il dit quelquefois c'est ça vos pensées est-ce qu'on t'a dit de payer quelquefois est-ce que tu n'as pas tu réalises pas de bénéfice dans tes travaux quand tu ne payes pas la dine tu voles chaque fois que tu vends tu as le bénéfice tu as eu 1000 dollars pour toi c'est 900 les 100 dollars ce n'est pas pour toi tu as volé un frère m'a posé la question je veux revenir si je continue je ne veux pas avancer avec mon sujet il a lisé dans l'évitique que si vous mangez quelque chose de sacrificateur alors vous devez rembourser avec le 1,5 c'est ça dans la sainte est-elle tu ne payes pas la dine la prochaine fois que tu viendras avec des pénalités avec des pénalités avec des pénalités alors lui n'avait pas compris sa préoccupation il dit ah on a dit qu'il n'avait pas mangé les choses de sacrificateur son interprétation il dit c'est que quand je mange quelque chose du pasteur je viens chez toi je mange c'est un problème c'est de pas manger ça c'est la nuit je te réponds qui est le frère qui m'a posé je vais sur la question aujourd'hui juste avant de sortir j'ai juste lui il me disait ah je viens chez toi je mange j'ai un problème je dois essayer ça on doit manger on parle de la dine on parle de la dine tu as compris mon frère parce qu'il m'a dit il a tremblé j'ai lu ça parce que je ne suis pas il s'agit de la dine il s'agit de la dine tu ne payes pas tu as volé c'est lui qui pire c'est rapier c'est lui qui vole c'est rap je te laisse mais les jours qu'il m'a fait souffler si tu as ta police tu ne le fais pas tu yens chaque chrétien doit payer sa dine qui est là il est fascinant la maison du trésor à l'église amène 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 alors je lui ai dit tu ne payes pas c'est pourquoi ça comprend mal les choses cette fois-ci j'ai payé maraïna je m'a béni cette fois-ci je vous donne et frère Branham même quand j'étais malade même quand les miens étaient malades même quand il manquait à manger du monde la première chose car il avait l'argent je ne veux pas avoir des problèmes de Dieu et quand j'ai fait ça il faut voir comment Dieu m'a béni lisez ça dans Dieu mal compris question 146 il y a 126 et 146 il parle toujours de la vie je suis ici aussi l'esprit me conduit à parler de ça l'esprit m'a béni amène peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans ce problème amène oh bien-aimé frère et soeur nous devons servir Dieu selon sa volonté moi je vais donner référence alors frère et madame même si vous gagnez un dollar il dit par semaine un dollar si vous prenez le du sens de cela vous donnez on a parti à l'église si je ne bénis pas des activités traitez-moi d'hypocrite dites-moi que frère et madame est un hypocrite si Dieu ne bénit pas et frère et madame n'est pas hypocrite parce que Dieu bénit toujours donc comprenez que si les choses ne marchent pas c'est vous merci comme vous avez trouvé voilà la question frère brana ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétien c'est le droit de payer la dîme d'apporter ses dîmes dans la maison du Christophe s'il vous plaît s'il vous plaît donnez des passages bibliques très bien c'est ma mesure si vous cela est exact il est quoi il le dit le blé na sème dit bien dans malakia à ce moment là qui est non c'est malakie chapitre 3 il est malakia sur la tête et c'est pas peut-être qu'elle avait mais c'est toi michel kamani regardez dans votre bible c'est toi sommet de mon malakia au biblia regardez les biblia marakia chapitre 3 marakia sur la tête partir un peu attendez je prends ça je me dis pas qui 3 ok à partir du père c'est 7 bonjour moustache voilà alors il dit reprenez remettez-le alors c'est un homme trompe-t-il le dieu mout à sa mort et vous dites en quoi t'as voulu tromper dans les dibs et les offrandes les offrandes dans chaque fois qu'ils venaient avec une offrande pour que la réunion se tienne il faut l'argent amen 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 toutes ces choses parfois le courant tout ça le groupe on doit payer c'est tout le monde qui contribue pour le service je construis ce sont les offrandes tu as écrit tu ne respectes pas c'est une offrande tu as trompé Dieu vous dites vous dites en quoi t'avons-nous tromper dans les dibs et les offrandes vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation entière apportez à la maison du trésor toutes les dibs afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et mettez-moi de la sorte à l'épreuve qui les termine des actes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondant pour vous je menacerai celui qui dévore tu dis oh mais moi je n'ai rien qui dévore le voleur qui peut venir je vais les menacer tel c'est un cultivateur toi tu es commerçant c'est ça ton champ le commerce ta boutique ta pharmacie c'est ça ton champ Dieu sera ton associé il va menacer ceux qui défendent tu seras béni alors frère je m'interprète ça alors il dit apporter à la maison à la maison du trésor toutes vos libres et au france et mettez moi les preuves dit l'éternel et vous verrez si je n'ouvre pas les églises et ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance c'est quoi la bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place tu n'as plus de place où mettre la bénédiction tu es tellement béni que tu manques de place mais il faut croire ça c'est frère comme Elisée parlait il dit 112 voilà un défi pour n'importe quel individu si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici dix minutes je m'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus et vous dire que même lorsque j'étais affamé que ma mère et les mien était affamé et que mon père était malade je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu et vous auriez dû voir ce qui s'est passé jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un comme aux femmes même si vous nous gagnez qu'un dollar par semaine si vous apportez dix cents sur cet argent et le placez dans votre maison du trésor ou à l'église que vous fréquentez si Dieu ne l'ait béni pas cela comme à mon guachibari qui l'est traitez-moi d'hypocrite c'est vrai qu'il a dit si vous faites ça Dieu va bénir comme à tout la fagne à l'église à l'église à l'église donc mes bien-aimés frères et soeurs Dieu est plus disposé à vous aider que vous ne pouvez vous aider mais il le sait selon sa voix je vais 11 maintenant comme à mon comme à mon il explique à la main comme à mon qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain et bien il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres qu'elles valaient bien mieux mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit qui croit frère ce qui croit frère banane 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 doivent obéir à frère banane pas chaque routine du coup banane doivent faire ce qu'il dit il dit à la semaine banane oh mais chez nous nous avons des fleurs qui ont une olympique ce n'est pas ça non comme à mon qui s'était plongé dans les eaux dans les eaux du Jourdain et bien il disait que les eaux là-bas dans son pays était bien plus propre qu'elle valait bien mieux mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit qu'il n'avait à l'issé mâle plonge-toi en Samarie il s'est plongé une fois la lèbre était toujours six fois il était toujours il était toujours il était toujours il y a il propose pas de changement pas de changement les animations les Lebens les 2 cette il arrive je vais dans son nom merci mais esp�� l'on�장 puis 3 parui paris les Pokés la voie de tombe qu'ils attendent 4 il est c'est que d'un autre à l'église à pas un changement qui n'est pas si t'as quitté la batterie c'est ça la guérison divine d'aujourd'hui à qui moumoul après le boulot par ses maîtres et pour moi lui il n'a pas dit c'est à ce que c'est ma cite à la dix et à la c'est ma salle mais quand même assis si ça devait déjà changer si tu n'as pas dit pas c'est qu'il a dit je peux suivre 7ème fois ils sont sa peau comme celle d'un quand vous obéissez au professeur quelque chose va se produire remettez la chose remettez le texte quand vous obéissez au professeur remettez rapidement à faire c'est pas avancé ok à lui il dit plonge toi ici il s'est plongé une fois la neuf était toujours là 6 fois il était toujours là il a dit quoi il devait obéir il a dit il devait obéir et suivre la voie de Dieu et quand il a obéit entièrement à la voie de Dieu la lettre s'en est je veux nous je dis ce soir que si nous obéissons à la voie pourvu par Dieu la lèpre s'en ira la maladie s'en ira tout s'en ira mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui ce projet dans le Jourdain ne servirait à rien maintenant ça c'était pour Naaman la loi c'était pour les juifs la grâce c'est par Christ mais chacun à sa part de l'évangile et cette Bible est la révélation complète de Jésus Christ vous allez me dire mais que Frère Baham nous montre de l'eau où allait nous plonger ça c'est pour Naaman aujourd'hui il reprend la même chose soyez baptisés traverser le Jourdain mourrez mourrez à vous-même qu'il faut mourir la mort la mort Amen 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 donc je disais la double portion c'est l'esprit de Christ sur son époux Romarambil au Jean 14-12 nous avons pris le type d'Elie et Elyse Elia Amen Elia était le type de Christ qui devait être enlevé Elyse l'esprit qui était sur Jésus devait revenir sur l'église ou plus précisément sur l'épouse aujourd'hui en double portion et nous avons vu que l'épouse ce n'est pas un homme ce n'est pas Frère Baham l'épouse de Jésus Christ est une épouse multiple et l'est constituée de milliers de membres alors c'est depuis le temps des portes que Dieu a commencé à chercher les élus ont cri ils ont été scellés ils attendent le jour de la rédemption le temps d'Irénée ils attendent le jour de la rédemption ils ont été scellés ils attendent le jour de la rédemption au temps de Colomba ils ont été scellés tous les élus qui ont pris le message de Colomba ont été scellés ils attendent le jour de la rédemption le temps de lutter les élus ils ont reçu leur parole le message de leur jour ils ont été scellés du saint-dix ils se sont endormis ils attendent le jour de la rédemption à la résurrection autant de Wesley ces croyants ont cru vous ont été scellés autant de William Branham les élus du jour d'autres sont scellés d'autres dorment d'autres sont ici nous attendons le jour de la rédemption si ce jour est arrivé aujourd'hui il y a des gens qui ne mourront pas parce que dans cet âge la mort devient certaine tous les élus ne mourront pas c'est un mystère pour le dîner un Corinthien 15 le verset 51 prenons ça c'est un mystère c'est un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous qu'est-ce qui va arriver ? nous serons changés nous serons changés en Corinthien 15 le verset 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera les morts les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés car il faut que ce corps corruptible révète l'incorruptibilité et que ce corps mortel révète l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura répété l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura répété l'immortalité alors ça s'applira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire nous font les amis au mort et l'ouf où est la victoire au mort et l'ouf où est l'égion l'égion de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus Christ donc cette écriture là s'accomplit au dernier âge de l'église c'est aujourd'hui parce que tous ceux des Paul sont morts sont endormis c'est pas ça tous ceux de l'âge d'Irénée et tous sont morts tous ceux de l'âge de Martin sont morts ça veut dire sont endormis tous ceux de l'âge de Colomba et le messager et tous les élus de son âge tous ceux de l'âge de Luther sont morts c'est eux qui se réponsent ils attendent quoi le jour de la Rédence tous ceux de l'âge de Wesley tous sont morts mais aujourd'hui c'est de l'âge de l'Odyssée nous ne mourrons pas tous parce que c'est le dernier âge il n'y aura plus un autre âge après celui-ci c'est le dernier frère Branham ses réponses lui-même ses réponses dans la mort Moulouf Aïchakouf pour musique mais les élus de cet âge tous ne vont pas se réponses si Dieu tarde jusqu'à 100 ans par exemple nous tous qui sommes dans 7 ans dans 100 ans dans 100 ans nous allons nous réponses c'est bon c'est tout à pour musique mais si jamais il venait aujourd'hui quelqu'un est ici qui croit qu'il sera de cela je serai là nous n'allons pas mourir nous changeons nous nous rencontrons avec ceux qui sont ressuscits c'est ça le jour de la Rédence à la résurrection la première résurrection on ressuscite pour être en lève Amen 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 maintenant bien aimé frères c'est ça l'épouse depuis Paul avec tous les élus jusqu'aujourd'hui dans cette épouse là Dieu m'a pris une chair de l'épouse détachée de l'église détachée de l'église je m'a pris le chair Amen la première qui est arrivée à maturité et la gerbe agitée c'est toujours le Seigneur Jésus Christ maintenant de cette épouse je m'a pris une chair pour que Jésus revienne que son ministère c'est rien qu'à qu'il soit ajouté qu'on le voit c'est pourquoi aujourd'hui Dieu s'envoilé dans la chair humaine si vous croyez cela dites grandement c'est un grand mystère c'est difficile mais nous devons croiser il faut croire des choses difficiles Dieu mou voilé en branle c'est simple même à moi mais la différence entre moi en moi c'est dans une certaine mesure c'est dans une certaine mesure c'est dans une certaine mesure il ne me fait rien il ne 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 fait rien vous voyez l'eau de l'océan si vous prenez une cuillerée de cette eau il y a des chimistes ici les gens qui ont fait la chimie vous allez examiner cette eau les composantes de cette eau c'est la même chose le reste est d'eau de l'océan la différence c'est la quantité ici c'est une cuillerée la quantité en tant qu'individu il a aussi l'esprit il a aussi l'esprit sur mesure comme tous les autres mais je dis mais ça veut dire il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire mais quand le ministère de justice descend ça veut dire toute la plénitude de la civile autrement dit tout l'océan barriote et l'océan par l'océan l'océan par l'océan et en ce moment là quand cet homme vient je vais vous tourner le ce n'est plus Branham là-bas c'est le fils d'un homme le manifestant qui est le fils de l'homme c'est Jésus celui-là même qui était devant Abraham qui avait tourné le dos ça ce n'est pas un homme ça c'est le fils de l'homme ça il c'est Jésus c'est pourquoi je m'amène du Brannam me dit malaki il c'est le Seigneur qui est Eli c'est Frère Brannam Eli d'aujourd'hui c'est Jésus et si Frère Brannam devient Jésus c'est quoi Frère Brannam est un voile et qui finit Frère Brannam est un masque Frère Brannam avoiné Jésus quand cela s'est accompli quand Dieu a terminé il est sorti quand tu viens Frère Brannam Dieu m'a compris et qui est le temps et qui est le temps et qui est le temps Frère Brannam Jésus n'est plus il est soin il est soin il est soin il est soin pour que vous compreniez Salomon a construit le temps le jour de la dédicace Dieu est descendu Dieu était où il est dans le temps c'est pas ça si vous croyez dites Amen si vous comprenez agiter la main dites grandement Amen dites encore Amen dites 3ème Amen maintenant il a été dit à tous les enfants quand Salomon a offert la prière si tes enfants sont en difficulté et qu'il se tourne vers le temps et qu'il se tourne vers le temps il faut que tu puisses exaucer leur prière c'est pourquoi vous avez vu quand Jonas dans le sein de la baleine il a chouché où se trouve le temps il a invoqué Amen 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 Daniel la Babylone il a regardé le temps mais aujourd'hui regardez à Jérusalem c'est Dieu le même Dieu qui était dans ce temple il a changé il n'est plus dans le temple ce Dieu là aujourd'hui ce Dieu là est dans un autre temple Dieu changeant de temple Dieu changeant de temple Dieu changeant de temple Alléluia 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 il était dans ce temple de Salomon maintenant il entre dans un autre temple on voit ce temple qui avance un homme un homme il est radis détruisait ce temple ils ont regardé le temple il a fallu 46 ans il ne parlait pas de ce temple il ne parlait de son corps son corps est un temple Amen 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 en ce temps là il fallait appeler Jésus Amen invoqué Dieu qui était dans ce temps mais il a pris ce corps ce temple il est calme il l'a amené au ciel c'est pourquoi nous adorons nous prions parce que ce temple il est calme mais celui là c'est qui était dans ce temps il est descendu Akashouk il l'a cherché notre temps il est entré il est entré la différence entre le temple et le temple entre les masques le masque Jésus c'est le propre corps de Jésus le propre corps de Dieu c'est le corps de Branham mais Dieu a emprunté et quand il l'a utilisé il a terminé vous parlez que je le dis de moi-même disons les prophètes nous sommes un avis elle le chada le bébé maoubiri elle chada frère mon âme dit le brunham Anasem il dit ceci Anasem paragraphe 71 c'est un message qui pigne ma commis sabana du 16 avril 1959 paragraphe 71 mais je l'ai juste l'essentiel au milieu sabini à moi je commence à faire 71 jusqu'à 73 amen 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 ce que je vous donne ici c'est la nourriture des aigles c'est la viande fraîche ça ça vous donne la foi pour l'enlèvement croire ce que dieu a fait aujourd'hui voilà l'expiation aujourd'hui vos péchés sont pardonnés et nous viendrons sur cette base pour voir si le dieu d'Eli qui est le dieu de Branham s'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours où est ce dieu il est au milieu de nous qu'il est au milieu il est au milieu et le châtaï est-ce que tu as ça elle châtaï allez mettre mettez ça je vais lire rapidement et vous qui êtes ici à l'église vous chrétiens où sont les chrétiens et vous qui êtes ici à l'église vous chrétiens vous postérité d'Abraham vous étoiles du matin vous qui êtes sortis de la poussière des ornières du péché Dieu a fait de vous des étoiles brillantes afin que vous brillez à côté de l'étoile brillante du matin c'est quoi vous vous dites c'estooé vous si vous croyez que dieu est ici dite grand man ayons foi et soyons certain que dieu est ici pendant que nous prions éternel dieu toi qui as ramené jésus d'entraînement et qui nous l'a présenté comme sacrifice suffisant pour ôter tout péché nous prions seigneur pour ceux qui suivent là-bas par radio et qui se sont inclinés en ce moment et nous te demandons au dieu que ta miséricorde les sauve et qu'il sache que cette étrange petite sensation si vous sentez quelque chose c'est lui et qu'ils sentent qu'ils sache que cette étrange petite sensation qu'ils ressentent dans leur coeur c'est toi qui leur part car tu as dit nul ne peut venir à moi si les pères ne l'attirent si les pères ne l'attirent premièrement et tous ceux qui viendront à moi je leur donnerai la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour montez ô glorieuse semence d'Abraham par qui nous sommes bénis Seigneur Jésus Christ encore de ce soir ô Seigneur ô glorieuse que s'il y en a un là et je crois qu'il y en a un qu'il s'abandonne totalement à toi juste maintenant comme nous le lisons dans ta parole nous voyons ta promesse et entendons les paroles du Seigneur Jésus Christ ce qui est arrivé du temps de Sodome Dieu se manifestant à travers l'homme montrant les signes d'une action surnaturelle et ainsi des années plus tard le grand Moïse promis que lorsque celui-là viendrait il serait un Dieu prophète et quand les Israélites ceux qui sont sincères le vie le reconnu qu'il était le Messie quand les péchés attendez c'est ça attend je vais voir si tu as ok ça va quand les péchés de la femme puits furent révélés tu dois être un prof nous savons que quand le Messie viendra il nous révélera ses choses Jésus dit je le suis moi qui t'ai pas alors il courut à la ville et dit venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait n'est-ce pas le signe du Messie et tu as promis que la même chose viendrait chez les nations juste avant que le monde ne soit détruit par le feu comme le fils de Sodome maintenant la postérité d'Abraham a vu la même chose à rien éternel Dieu éternel Dieu sois miséricordieux éternel Dieu sois miséricordieux vous mettez vous parce que je vais terminer je vais arrêter pour aujourd'hui comme nous avons trois jours nous sommes de vous sur ce thème suivez éternel Dieu sois miséricordieux c'était la prière sois miséricordieux Seigneur s'écoulez vivement qui ne regarde pas à la chair la chair même dans laquelle Dieu avait habité disparu en un instant après cela la chair devant Abram quand il n'a pas disparu elle disparue car Dieu l'avait simplement utilisé de même ville et ville répétez de même ça veut dire la même chose de même cette chair cette chair c'est quelle chair la chair Branham une idée même c'est la même chose il a utilisé Branham comme il a utilisé ses corps dans Genèse 18 où il a utilisé ses corps dans la chair Dieu dans la chair devant Abram il a discerné les pensées quand Dieu a terminé il a pris cette chair et il est retourné de la même manière cette chair la chair de Branham de même cette chair il a utilisé de même ville et ville la chair même dans laquelle Dieu avait habité disparu en un instant après cela elle disparut comme je l'avais simplement utilisé de même ville et ville cette chair que tu utilises maintenant va disparaître un de ses jours elle retournera à la poussière de la terre si Jésus tarde mais l'esprit de Dieu vivra éternellement Seigneur que les gens voient cela guéris les malades et les affligés sois miséricordieux oh Dieu et sauve les perdus ramène ce soir le garçon ou la fille l'homme ou la femme qui vagabonde amène-les en sécurité au bercail de Dieu accorde le Seigneur que le Saint-Esprit s'empare de coeur ici dans cet auditoire visible et qu'il les réveille qu'il fasse qu'une grande foi s'accumule dans ce bâtiment en sorte que le peuple de Dieu voit les œuvres de Dieu et croit en Dieu car c'est dans ses buts et ces choses et ces choses sont faites au nom de Jésus-Christ Amen il est temps les vaux-nous pour adorer le Seigneur aménement 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 ce corps là il est la gerbe agité je la simplement étudie Le corps de Branham est retourné à la poussière. Je suis dans son église. Je attends des grandes choses. Comme il est temps, ça m'a donné trois jours de prière. Ce qu'on n'a pas pu voir, on verra ça pendant ces jours. Nous viendrons pour la prière. Pour demander où est le Dieu de Branham. Où est le Dieu de lui. Maintenant, adorons le Seigneur. Ça, ça donne le bonheur, ça il est né. Alléluia! 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 Le Seigneur. Au lieu de lui, enlève-moi, Seigneur Jésus, je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Au lieu de lui, enlève-moi, Seigneur Jésus, je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Au lieu de lui, enlève-moi, Seigneur Jésus, je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Seigneur Jésus, que je m'étais, oh oui, ma foi s'il n'est pas tenue. Au lieu de lui, enlève-moi, Seigneur Jésus, que je m'étais. Au lieu de lui, enlève-moi, Seigneur Jésus, je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. J'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Jésus, je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Avant de voir le ciel, je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Ma foi s'il n'est pas tenue. Jésus, je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Seigneur Jésus, je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Au lieu de lui, enlève-moi, enlève-moi, Seigneur Jésus, que je m'étais. Jésus, je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Je t'ai dit que ma foi s'il n'est pas tenue. Sous-titrage MFP. ... 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